Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo il va s'agir d'un book haul en fait que j'ai fait ces trois derniers mois parce que en fait les trois derniers mois j'ai fait des affaires de folie donc du coup j'ai décidé de tout réunir les livres que j'avais acheté dans un seul book haul Alors aussi la bonne nouvelle dans cette deuxième vidéo, comme vous pouvez le voir la luminosité elle est très bien j'ai mon star qui est réparée et je ne suis plus malade donc je pense que c'est du beau qui va bien se passer Alors pour cette vidéo il va y avoir deux catégories de livres, donc ceux que j'ai lus et ceux que j'ai pas lus et ceux que j'ai lus du coup je vous ferai un petit bilan dessus Alors je vais commencer avec ma pack, donc avec les livres que j'ai pas lus et pour être franc je les ai tous acheté dans un easy cash encore une fois je pense que le maximum que j'ai dû payer pour ces livres ça devait être 5 euros, quelque chose comme ça Donc on va commencer avec la fameuse saga Harry Potter donc j'ai acheté les 7 tomes et chaque tome était à 2 euros donc voici Harry Potter et l'école des sorciers Harry Potter et la chambre des secrets Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban Harry Potter et la coupe du feu Harry Potter et l'ordre du phénix Harry Potter et le prince de s'ennuyer et enfin Harry Potter et les reliques de la mort je pense que clairement j'ai pas besoin de faire de résumé pour cette saga qui est interstellaire je ne sais pas comment je peux dire ça donc du coup on va passer tout de suite aux autres livres ensuite j'ai ici 3 livres de mecs... 3 bien sûr évidemment j'ai ici 3 livres de mecs cabots dont Miss Lagaffe donc c'est une fille, clairement je pense que j'ai pas besoin de faire le résumé Miss Lagaffe c'est une gaffeuse quoi et elle pense avoir trouvé le grand amour et en fait il se trouve que son mec c'est un arnaqueur donc j'ai hâte parce que je suis moi même très gaffeuse donc du coup j'ai hâte de me retrouver un peu dans ce livre ensuite j'ai ici les 2 premiers tomes de Une Irrésistible Envie de Sucré et Une Irrésistible Envie d'Aimer il me semble que c'est une trilogie dont le 3ème tome c'est Une Irrésistible Envie de Dire Oui quelque chose comme ça c'est une fille qui est exploité de la pop et elle va se retrouver, si je ne me trompe pas dans une résidence d'étudiant où il va y avoir des meurtres et elle va rencontrer évidemment un policier un agent, ce que vous voulez, je connais pas trop le nom et évidemment je pense qu'elle va tomber amoureuse clairement, donc ça a l'air d'être un thriller je pense que concernant la partie thriller je pense vraiment que ça va être que dans le tome 1 et vu que dans le tome 2 c'est Une Irrésistible Envie d'Aimer je pense vraiment qu'elle va se mettre du coup en couple avec le policier et vu que le 3ème tome c'est Une Irrésistible Envie de Dire Oui clairement vous voyez ce que je veux dire quoi ensuite j'ai ici les 4 derniers tomes de Percy Jackson parce que malheureusement quand j'ai été dans les écades j'avais pas le tome 1 donc je peux vous dire que j'étais hoplique quoi donc j'ai ici le tome 2 de Percy Jackson La Mère des Monstres j'ai le tome 3 de Percy Jackson Le Sort du Pitin j'ai Percy Jackson La Bataille du Labyrinthe et j'ai le dernier tome de Percy Jackson Le Dernier Olympien donc en fait je sais pas trop si je peux dire que c'est une réécriture mais si c'est une réécriture clairement des dieux grecs et tout le tralala et moi je sais que je l'ai vu en film j'ai vu la datation du tome 1 et la datation du tome 2 en film et personnellement j'ai adoré moi tout ce qui est dieux grecs et tout ce qui est mythologie et tout j'adore clairement je suis une grande fan donc du coup j'ai vraiment hâte de les commencer sauf que vu que je n'ai pas le premier tome malheureusement je peux pas me lancer dedans alors ensuite je vais vous présenter les tomes de Gossip Girl donc je ne les ai pas tous parce que c'est vraiment difficile à trouver dans les easy cash et j'avais vraiment bien accroché à la série donc j'avais très envie de voir ce que les livres donnaient donc comme vous pouvez le voir j'en ai carrément un secret paquet sauf qu'il me semble que ça va jusqu'au tome 18 donc j'ai encore du chemin parce qu'il me reste en fait je peux pas le commencer parce que je n'ai pas tome 1 et j'ai pas tome 2 donc du coup je suis un peu dégoûtée quoi alors pour ceux qui ne connaissent pas Gossip Girl ça m'étonnerait parce que c'est une série qui est vraiment assez vieille mais bon c'est pas grave c'est des jeunes en fait des jeunes riches comme voilà quoi on les suit pendant leur vie et il y a toujours évidemment plein d'amour, d'amour et tout le travail donc moi j'ai adhéré tout de suite donc j'ai ici le livre premier en fait qu'on veut lire avant tous les tomes donc c'est vous m'adorez, ne dites pas le contraire ensuite on passe au tome 3 de Gossip Girl qui est Je veux tout tout de suite le tome 4 de Gossip Girl, tout le monde en parle le tome 5 de Gossip Girl, c'est pour ça qu'on aime alors après c'est le tome 6 de Gossip Girl, c'est toi que je veux ensuite le tome 7, Je suis parfaite et alors le tome 8, Ma meilleure amie le tome 9, Même pas en rêve le tome 10, Comme si j'allais te mentir alors après c'est le tome 11, t'as pas intérêt à m'oublier et après on passe au tome 15, c'est toujours mieux ailleurs donc comme vous pouvez le voir, j'ai malheureusement pas les enfin j'ai pas les mêmes formats de livres, pourtant c'est la même édition donc j'étais un peu dégoûtée quand je l'ai vue quoi quand j'ai super posé mes livres et j'ai fait mince, c'est pas la même taille ça m'a un peu stressée, comment dirais-je donc voilà la différence donc je suis un peu dégoûtée mais je me suis dit que bon bah tant pis de toute façon je les avais achetées et puis je vais faire avec quoi je suis dit J.C. Ugwiz de Scott Westerfield donc franchement ce livre je l'avais déjà vu dans une brocante et je l'avais pas appris parce que l'histoire me paraissait mais complètement tirée par les cheveux je sais pas d'où il a eu l'imagination ce Scott pour créer ce livre mais bon c'est pas grave et ensuite je l'ai vue dans mon easy cash il était à 2€ et en fait je me suis dit pourquoi pas ça peut te changer de tes lectures donc en fait c'est c'est des jeunes à 16 ans il me semble si c'est ça en fait ils sont dans le monde des Uglies donc pour moi Uglies c'est genre les gens moches et ils vont devoir faire une opération chirurgicale pour passer dans le monde des pretties donc des gens beaux mais c'est quand même maintenant que je relis c'est vraiment trop bizarre comme histoire donc j'espère que je vais pas l'avoir acheté pour rien mais bon c'est bizarre et ça me change de mes lectures habituelles ensuite j'ai ici le club des cœurs solitaires de Elisabeth Hulberg Elisabeth ou Elisabeth je sais pas de quelle origine elle est alors en fait c'est l'histoire d'une jeune fille qui en a marre des déceptions amoureuses et en a marre de souffrir donc elle va décider de de ne plus faire compter de garçons et en fait elle va s'apercevoir qu'il y a plein de filles autour d'elle qui veulent faire parler avec elle donc ils vont former ce club donc le club des cœurs solitaires sauf que alors cette fille Penny malheureusement elle s'intéresse pas aux garçons sauf qu'il y en a un qui s'intéresse particulièrement à elle donc je me doute qu'elle va craquer c'est obligé quoi mais bon je vais pas trop m'aventurer en histoire donc pris ce livre parce que comme tout le monde j'ai le cœur brisé un jour et je pense que ça va me faire du bien de voir que d'autres filles sont dans le même cas et à travers un livre ça peut être que bien ensuite j'ai ici la saga Nightworld de L.G. Smith donc pardon donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est malade je vous en avais déjà parlé dans mon autre vidéo et un jour elle va rencontrer et bah s'apercevoir que son meilleur ami en fait est un vampire donc j'ai lu ce premier tome pour le à l'october mais voilà quoi je vous en parlerai dans ma vidéo et j'espère que les autres tomes seront beaucoup mieux que le premier donc j'ai ici Gone de Michael Grant c'est en fait tous les adultes ils vont disparaître et du coup les enfants de qui sont âgés de bah de zéro de bébé quoi à 15 ans ils vont se retrouver tout seuls et en fait ils vont s'apercevoir qu'ils qu'ils ont des pouvoirs surnaturels et qu'ils savent pas encore être contrôlés donc ça me fait un peu penser enfin vaguement ça me fait penser un peu à Ennemi qui est juste là parce que les adultes aussi ils ont disparu mais sauf que eux ils se transforment en zombies donc voilà je sais que j'ai une copine qui avait commencé à le lire elle avait pas totalement accroché donc moi j'espère que je vais accrocher ensuite ici les deux premiers tomes de Insaisissable donc ne me touche pas et ne m'échappe pas de alors excusez-moi je sais jamais prononcer ce nom Tarefmafi 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 donc je sais pas trop de quoi ça parle en fait je pense que c'est une fille qui a je sais pas trop en fait qui a un don ou parce que en fait il y a même pas trop de résumés c'est des trucs barrés comme ça là j'ai un don je suis plus forte qu'un homme mon toucher pouvoir patati patata j'ai pas trop envie d'en savoir plus parce que j'ai envie de me de me jeter dedans pour une fois parce que je lis toujours toujours les résumés je tombe toujours sur des sites où je me fais spoiler les la vente de mes livres quoi ouais donc ça m'énerve donc celui-là je vais essayer de pas me le faire spoiler donc je vais essayer de me lancer à l'aveuglette dedans et j'espère que je vais bien aimer alors c'est fini pour ma palle alors je tiens encore à préciser que tous ces livres j'ai essayé dans Easy Cash alors si vous en avez à côté chez vous Easy Cash Cash Converter tous les trucs qui qui en fait qui rachètent de l'occasion pour les revendre ensuite je vous conseille vivement d'y aller parce que tout ça c'est des affaires que j'ai fait mais fabuleuses donc là en fait pour les 37 livres que je vous ai présentés j'en ai eu pour 83€ alors certes ça fait un grand chiffre dit comme ça mais ça fait une moyenne de 2€ par livre et franchement avec 83€ aujourd'hui vous avez quoi vous avez 5-6 livres donc franchement c'est vraiment une bonne affaire et si vous vous dites que c'est de l'occasion c'est abîmé et tout dites-vous que vous pourrez forcément acheter plus de livres si vous achetez des livres à 20€ que si vous achetez des livres à 18€ et que même si ça ne vous a pas appartenu avant maintenant c'est à vous il a vous il a acheté dans votre bibliothèque donc ça ne peut être que du bénéfice pour vous donc on va passer aux livres que j'ai lus il n'en a pas beaucoup il y en a 3 c'est pas que j'ai fait 3 lectures pendant les 3 derniers mois quoi mais c'est que j'ai lu sur ma tablette et j'ai lu des livres qui n'étaient pas forcément dans cette pile là donc pour commencer j'ai lu Beautiful Disaster de Jimmy McGuire c'est l'histoire en fait de Trévis c'est le beau mec barraqué un peu dangereux et tout et il va rencontrer une fille qui s'appelle Abby qui est forcément toute calme et tout l'opposé de lui et un jour les éléments vont faire qu'ils vont faire un pari entre eux et en fait si elle gagne Trévis renonce au sexe pendant un mois et à l'inverse si c'est Trévis qui gagne il y a Abby qui vient s'installer chez lui pendant la même durée donc pendant un mois et en fait j'ai vraiment j'ai vraiment adoré ce livre c'est c'est le genre de relation un peu enfin je te cherche moi non plus mais disons que un peu un amour un amour impossible un amour dangereux et tout ce qui traverse c'est vraiment c'est vraiment un livre que j'ai adoré et j'ai déjà fait une chronique de ce sur mon blog donc je vous posterai le lien en barre d'infos et je vous conseille vraiment de lire ce livre il est vraiment juste superbe ensuite après le top du top avec Beautiful Disaster on se retrouve forcément un peu en dessous avec Qui est-tu à Alaska de John Green pour être franche j'ai vraiment été déçue par cette lecture parce que après avoir lu Nos étoiles contraires disons que Nos étoiles contraires il est tellement 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 fabuleux que quand on se retrouve avec un livre tout à fait banal c'est forcément décevant je dis pas qu'il est nul parce que je l'ai quand même lu je l'ai quand même apprécié mais disons que ça m'a rien apporté quoi à part la fin qui est vraiment triste bah le reste trois quarts du livre disons que bah voilà j'en perds mes mots quoi j'ai pas trouvé ça très intéressant disons que c'est des ados ils sont dans leur vie d'ado quoi dans leur passage d'adolescence ils ont des questions forcément à se poser ils font des conneries ils sont en alors l'histoire en fait c'est dans un internat donc du coup forcément dans un internat les ados voilà quoi ils se tiennent pas à carreau mais j'ai vraiment été déçue après nos seuls contraires parce que je le répéterai jamais assez mais nous au contraire il est tellement fabuleux comme livre que forcément se retrouver avec un livre comme ça après c'est décevant alors je vais vous faire un petit résumé c'est en fait Miles il va changer de lycée et il va se retrouver dans un internat et en fait il va du coup se faire des nouveaux copains et il y a une fille qui s'appelle justement Alaska qui est un peu lunatique sa personnalité et sa désirée quoi et forcément ça va attirer Miles donc voilà en fait ce livre tout tourne autour d'Alaska et des conneries qu'il fait en internat et tout mais c'était quand même un beau livre je dis pas c'était quand même un beau livre mais mais voilà il manquait ce truc qui a fait que que voilà quoi mais enfin bref j'ai quand même apprécié ma lecture et j'ai quand même très hâte de découvrir les autres livres de John Green et là pour finir en beauté on termine avec la catastrophe complète mais franchement j'ai comment vous dire on m'avait beaucoup parlé de son autre livre qui est je vais vivre donc je parle de Dini Donham Dini Donham et en fait là j'ai lu Toi contre moi et franchement je me suis tellement mais ennuyée mais c'était vraiment j'ai trouvé je trouvais que c'était mou qui manquait d'action qui franchement c'est je lui donnerais quoi je ne sais même pas si je lui donnerais 2,5 quoi à ce livre il est quand même fini parce que j'avais quand même envie de savoir ce qui se passe à la fin mais voilà c'était franchement la déception je crois que c'est ma deuxième plus grosse déception après la saga 16 lumes que je n'ai toujours pas finie d'ailleurs je suis au tome 4 mais j'ai abandonné parce que voilà c'est trop long c'est enfin bref on n'aboutit à rien avec ces livres donc là j'ai vraiment été déçue parce qu'on m'avait vraiment dit vu bien de son autre livre et je pensais vraiment que j'allais être emballée par cette lecture et au final je me suis carrément ennuyée même si ça ne m'a pas dérangée de le lire je ne sais plus j'ai dû lire en 2 jours mais franchement j'avais hâte de finir pour pouvoir passer à autre chose alors ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et je pense que vous avez déjà lu un certain nombre de livres que je vous ai présentés donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie de les lire ou si j'ai peut-être dit quelque chose de mal par rapport au livre en tout cas j'espère que vous aimez cette vidéo et je vous retrouve pour une prochaine bye bye bye